salut les postos comment allez-vous aujourd'hui vidéo particulière parce que je vais taper certainement le max au bench pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est un meet up broadway donc comme vous savez je suis avec la marque broadway et aujourd'hui on était censé tourner des petites vidéos et tout pour la marque pour faire du contenu sur les réseaux et un athlète qui nous a rejoint le v s'appelle-t-il et les spécialistes dans tout ce qui est force du moins il aime bien pousser lourd et donc je vais essayer de prendre quelques tricks pour améliorer mon bench comme ça je vais pouvoir vous le partager vous allez voir ce que ça donne et puis voilà full motivation aussi j'espère que vous allez kiffer la vidéo abonnez vous liker partager envoyer des sous voilà donc moi je vais prendre un petit peu work out aujourd'hui j'ai fait simple là j'ai un mélange 2 je vais pas dire la marque c'est pour ça que j'ai enlevé titrine et bêta à la ligne avec une monster aujourd'hui voilà c'est chill on va essayer de bien pomper pour essayer de faire des belles photos des belles vidéos et tout voilà après je vais vous présenter les gars ils sont dans le vestiaire là ils sont en train de s'en foutre ça vous fait kiffer ou pas toi t'aimes bien toi t'aimes pas merde ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas ça là tu la voulais ou pas moi celle là je la voulais bah vas-y bah prends la je te l'échange contre elle toi tu veux une verse contre la verse en fait le truc c'est que moi j'avais ramené une monster pour chaque protagoniste et chaque protagoniste a ramené une monster pour chacun voilà aussi donc on a un petit stock mais du coup on a fait un petit échange et là c'est bien tiens sur la chaîne comme ça qui fait l'homme c'est qu'il vient et qui joue parce que du coup nous on veut pas s'y frère on s'est tapé 12 heures de trajet là depuis ce matin franchement c'était une croisade vraiment vraiment tu viens avec nous comme ça tu testes tu testes quoi là bas il y a quoi qu'est ce qu'on fait à forcer un coup sur le bench et puis après faire des bras direct enfin un peu d'altern 60 ensuite on peut tester les 60 comme elle est 60 ici et après dans tous les cas ici est ce qui est cool dans la salle c'est que tu as pas de machines un peu chelou je regarde et machines convergentes pour l'effet qui est tout donc en vrai on pourrait essayer de varier pour avoir un gros pub là que l'on finit sur les bras tu pas fait la présentation en fait bah non pas du tout mais pas de souci c'est qu'il est plus imposant en vrai comme lui il est grand en plus quand il te filme généralement il est en vrai il fait beaucoup de contre-plongée il est tout le temps ça comme dans les tournages ouais de vie mais 1,85 pour toi tu fais ce premier là j'ai fait 97,8 arrête ouais c'est plus lourd que moi là aujourd'hui quand c'est possible ah mais gros j'étais à 5,5 moi il y a 2 ans c'était large quand même non c'était large vas-y bah on va regarder c'est sûr les 60 tu les as aux alters aussi ah mais le souci c'est fou à l'aise ouais du coup on se fait ça après je prends le contrôle c'est ma qui allez appelez-vous ma chaîne allez lâcher un like et d'ailleurs juste avant qu'on oublie allez voir sa chaîne youtube il fait du très bon taf des vidéos de qualité c'est des films vraiment c'est incroyable la qualité il m'a dit je veux une deuxième scoop alors que les oreilles en chou fleur on dirait un lutteur qui va du d'agestan dans le bus j'étais là et tout là il m'a donné un scoop là on a fait on a fait ouais ils ont fait quelques heures de trajet pour venir vraiment pour arriver à giga arena pour de vrai c'est 7 heures de réussite ton père c'est tout ce que je te demande voilà on va faire ça sur votre chaîne je vais réussir sur la même il y a moins que je me foire mais faut pas sérieux les jeunes la testo naturel ah ouais c'est comme l'épaule de mon secret ça fait beaucoup là non tu t'appliques sur les blancs bah oui toujours et on fait pas deux ans toujours on dirait pas un gaming là comme ça n'hésitez pas à vous abonner les gars c'est lourd ça ça faut prendre ça elle est soudée comme ça sur des barres l'autre ça bouge pas ça va être genre 20% au soir ça te donne naturellement cette barre là rien ce qui raconte là elle est soudée ah ça tourne pas donc en fait t'as pas ce truc à la con tu vois qui quand tu la décroches avec avec à peu près 280 ça va pas bouger avec moi ça tendance à rouler quand je mets 280 ça a dû lancer de barres un nouvel exo pour travailler dans l'intérieur je suis un trou badou je dirais pas je suis malissue bon j'ai pas aimé la barre ouais en fait c'était une barre où cette partie là était soudée avec la barre ce qui fait que ça tournait pas apparemment c'est bien mais moi j'aime pas mais moi franchement j'ai pas aimé genre je me suis senti à l'étroit et moi je suis un peu claustro donc j'aimerais que ça tourne tu vois 140 moi je vais en fait moi je vais juste filmer je passe mon tour lui bah lui c'est le directeur il a besoin de filmer la caméra elle a failli jouer les taux on fait inception non bah allez-y pas de problème voilà donc ça c'est la caméraman abonnez vous coach nous on va dans la description non mais c'est bon t'inquiète les cash en 100 je vais pas mettre ça ah bah ouais j'aime bien ça j'ai envie de chier en plus c'est vraiment il a dit vas-y ne me met pas lesquelles il n'y a pas de bandes il n'y a rien il n'y a pas de spotter on va s'il envoie 3 ok ok j'ai fait une pause en bas là même pas besoin d'encourager je fais un stop là je me suis endormi ça se barre à droite là c'est un problème aussi tu es à 180 quoi ça se passe super bien là il vient me passer 160 donc c'est mon max mais moi je vais pas mettre sur cette barre là je vais mettre sur celle ci et là je vais passer 150 je vais essayer 150 c'est tranquille la 160 tu les demandes bah je suis pas sûr tu veux que je regarde ton mouvement je vais regarder tu es expert je vais regarder 2 de 5 ouais c'est pas le même 1 de chaque côté si c'est bon c'est celui-là que j'ai mis d'habitude je mets jamais ces poids de merde tu vois de 5 kg mais aujourd'hui il n'y a pas assez de poids dans la salle parce qu'on est en train de tout casser donc c'était mon ancien PR quand j'étais le plus gros possible à 105 kg j'avais fait 160 aussi on va voir ce que ça donne je t'assure pas ouais non j'ai pas fait c'est bon mais assuré on sait jamais ça me ferait plaisir d'avoir un beau plan tu vas sur quoi il m'est exprès bien comme ça voilà bien comme ça franchement c'est tout sans force c'est vraiment bourré c'est quoi tu fais un placement limite léger power pas besoin de faire full power léger placement tu deviens un mousse que tes épaules sont en avant et que... ah oui je suis pas assez je pourrais être optimisé ouais en fait si mais j'ai jamais fait ce travail que tu les abaisses que tu vraiment... tu sais l'histoire du stylo ouais tu me connais et que tu déraques en levant le bassin bien propre boum une fois que tu as déraqué tu poses ton bassin tu tires sur les extérieurs vraiment et tu sais tu rentres en entonnoir là ouais si tu utilises tout ton dos en plus c'est un bon dos en vrai je suis étonné hein mais c'est vrai que j'ai jamais fait ce travail là de positionnement typique force en fait moi je fais du power building genre enfin power building je pousse lourd avec le groupe musculaire que j'ai envie de travailler tu vois genre je fais du coucher pour les pecs enfin pour la personne je suis d'accord c'est que tu dis que c'est le dos et normalement une séance de bench vraiment si tu le fais bien propre en coureur vraiment tu as des courbatures au dos mais après là bon pour le coup comme tu as l'habitude de faire comme ça faut... de toute façon faut le faire genre barre à vide tu commences le placement au bâton au bâton et puis tranquille après faut que tu sois capable de faire 10 répétitions pour régler le mouvement et après tu rechanges comme ça c'est comme passer du traduit au soli sumo au terre quoi t'es un peu moins fort sur les deux semaines qui suivent mais c'est que après t'exploses tout une fois que t'es dernier ouais si tu t'adaptes sur le mouvement tu vois bah écoute je vais pas prendre en compte du coup de ce que tu me dis c'est toujours aujourd'hui voilà donc merci de m'avoir conseillé merci de m'avoir conseillé mais comme il dit très bien je peux pas le faire aujourd'hui sinon je vais me mutuer en fait tu fais ton PA avec une technique de merde de merde mais il a raison il a raison en fait c'est un truc de ouf genre si tu pousses ça comme ça c'est un truc de ouf mais ça pourrait être encore mieux mais peut-être qu'un jour je vais essayer de vraiment focus un peu sur le bench parce que j'aime bien tu sais que ça fait qu'un an que je me suis mis au bench bar non mais c'est pas grave c'est pas la dernière vidéo qu'on va faire ensemble qu'on aura l'occasion de faire un SB2 c'est pas moi qui l'ai dit hein moi je serai pas là les gars là il y a moyen que peut-être il y ait un effet ouais pour qu'il dit ça lui là je vais me mettre le droit ouais ça joue pas c'est là il y a un beau environnement et tout ça doit normalement me déstabiliser il y a un nouveau banc il y a des points arrière regarde il y a un bloc là vraiment c'est moins compact mais dernièrement j'ai mieux mangé on va voir c'est vraiment c'est fou ce sport tout acharne dessus et puis des fois la 170 c'était plus simple que la 170 ah ouais c'est bon ? tu trouves ça à même à 200 ? ah ouais bah oui si je suis là là bas il faut que je sois en dessous tu vois alors que si je me cale en haut l'angle au lieu d'être comme ça il est comme ça donc en fait j'ai juste à pousser je la sors un tout petit peu et après j'ai plus qu'à poser mon bassin et en fait pourquoi je fais ça surtout c'est parce que quand je fais mon leg drive je pousse comme ça vers l'arrière mais si tu poses pas ton bassin après avoir déraqué ta barre comme ça tu l'as déjà posé et que tu déraques tu te pinces le dos tu pinces tes disques lombaires et vraiment ça fait mal alors que quand tu déraques tu poses ton bassin là t'es vraiment tout sur le haut du dos et t'as plus qu'à presser vers l'avant c'est vraiment deux dalles comme si tu voulais avancer les deux skateboards tu sais ouais en mode de leg exchange vraiment c'est pour ça qu'on met les élastiques et là t'as vu pour le coup j'ai fait un peu comme toi ça c'est bien c'est que tu déraques tac t'y vas ah oui oui quand ça commence à être lourd si t'attends là avant à sur 160 je me suis fait surpreindre j'ai attendu 3h là c'est mort faut vraiment déraquer je pose boum j'y vais à la claque on verra plus tard là le but c'est que ça remonte c'est la muscu qu'on aime c'est ça déraquer, descendre, toucher et remonter mais bon très belle personne 20 20 ouais je sais pas 10 20 30 mais tu sais quoi si tu fais 180 on enlève tous les disques et on met 4 plaques c'est plus stylé 60 disques de 5 kilos la barre est ça toi tu mets 160 là ouais je vais essayer 160 c'est ok go in there lift happy ass please je veux me sembler comme un personnage animé je ne veux pas être une personne normale je veux avoir une masse de muscle qui fait les gens s'en frères c'est bon c'est bon je dois juste prendre la merde je vais juste prendre le merde je vais prendre la merde c'est bon я viens c'est bon c'est bon oui oui voilà gros j'ai égalisé mon match c'est magnifique c'est incroyable c'est incroyable vraiment j'étais bien je me suis bien sorti en vrai 165 ici 170 déjà par l'option des bandes de poignées j'ai jamais mis des bandes quand tu vas la dira qu'il n'aura aucune des perditions de force de ça parce que ça à 170 ça fait qu'à taper il va te montrer comment bander allez bande moi notre invité levé va tester son père il avait fait un petit peu plus mais ça faisait longtemps apparemment qu'il n'avait pas validé 180 si je dis pas de bêtises regarde moi ça les quatre plaques elles sont balles ou nos d'autres restent quatre ça c'est mon objectif au bench passé 180 un jour aujourd'hui je vais tester 170 et j'espère que vous allez kiffer ce moment motivation let's go but I promised myself as a little boy I said I can never leave the gym knowing I have 5% left that 5% is magic that's the magic place where very few people go you fall down drop the weight on the floor who cares but if you make it I care I want that I want you to fail and I want you to get up and do it again the same thing in life is the same thing here you can do this you can do anything anything right now you're five percent away five percent away from being a champion one two three on va tester les 60 kg étant donné qu'ils sont présents ici au gigarena le protagoniste va essayer 6 reps il en a largement plus il en a plus que 6 et après ce sera mon tour j'espère au moins légaliser là dessus mais ça va être dur ça m'a pris pas mal de nerveux le coucher avant trois séries je pense et max drac c'est intelligent aujourd'hui c'est vrai c'est réfléchi la question même des chefs de la peur de se travailler à l'échelle plate on va prendre les commentaires oui mais c'est pas intelligent de tout le temps faire comme ça on a rpe c'est là le but c'est en fait en fait genre là vraiment c'est là c'est vraiment rpe c'est je suis bien je suis en détente parce que j'ai plus qu'à venir chercher l'eau de vide et là je suis calé après je m'avance j'envoie le le son purement intelligent j'ai mal calculé en fait à 8 le droit puis l'arrivée à 8 je suis obligé d'en faire plus du coup j'étais obligé je ne peux pas lâcher ça il a fait rpe 10 rep c'est bien que c'est sur des max out là tout le temps mais tu sens que ça travaille tu ressens tes muscles contractifs là en une série là ça y est ça y est cardio ça sert à rien d'aller courir moi tu fais du crossfit carrément moi je risque peut-être pas d'en faire 10 on va taper 6-8 ce sera déjà très très bien t'as vu comment il a optimisé même le levé d'halter moi vous allez voir le gogo le musculaire que je suis vous allez voir comment je me mets en place la terre est basse de votre je tiens quand j'ai pas à à fuck . là Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va pumper pour faire après tout ce qui est photos etc En tout cas il y a du niveau là je parle pas pour moi il est chaud mais en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va pumper donc peu importe l'exercice On va prendre je pense la machine convergente et puis peut-être un peu de dips poids de corps pour faire des belles images Les bras ? Ouais aussi les bras on va faire du curl et tout c'est on se kiffe là on a fini le travail maintenant on s'amuse On va faire un bicep ouais ouais parce que vas-y les méthodes ça me saoule de décharger les plaques et tout Donc on va mettre 3 plaques de vin Mais non on fait des bicep mais ta t*** ça à l'air frère mettez le poids et on va les avec Il nous envoie au charbon le mec genre Donc là on a mis 3 plaques Là on met 3 plaques de vin On fait la max on fait 10 ref à l'être et après on part sur le câble et là on va au max Merde la violence Merde la violence Oh Ah Oh Comme vous le savez, on est en train de faire un shooting avec Broadway. J'en profite pour en parler deux secondes. La créatine est de retour, elle a été en retour de stock pendant super longtemps. Si vous voulez augmenter votre force, masse musculaire, même l'endurance en général pour vos muscles, je vous conseille de prendre de la créatine, 300 grammes par jour, c'est les recommandations. Voilà, vous pouvez aller choper ça sur le site Broadway. Utilisez mon code VOULEVARDIS pour avoir 10% de réduction et pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. J'espère que le contenu vous plaît en tout cas. On va continuer la séance et voilà, checker ça. Si vous voulez des compléments de qualité, c'est ici Broadway. Ah, le pump ! Ah, le pump ! C'est un cheval. On dirait une pub. Je suis viré ? Ok, ouais. Curl Chibre. Exact, Curl Chibre. Le posing, il va être illégal, vraiment. Vous n'êtes pas prêts. Il y a une. Le Sous-titrage ST' 501 ...